La vidéoscopie, c'est comme le reste, tout le monde l'aime longue, personne l'aime courte, mais de temps en temps, un petit coup sec, ça fait du bien. Des fois, t'as besoin juste de la petite relâche, quoi, tu vois, sans avoir à faire un... Exactement, exactement. Un mariage sur deux en France se termine par un divorce, il y a 130 000 couples qui divorcent chaque année, c'est les femmes qui demandent toujours plus le divorce que les hommes. Alors là, on va réviser des chiffres que ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent déjà, mais une petite enquête sur la chaîne, un sondage posté dans l'onglet Communauté, m'a montré qu'en majorité, vous ne me suiviez que, entre guillemets, que, depuis 3-4 ans. Dès lors, par la force des choses, les sujets que nous abordions régulièrement avant cette date, eh bien, certains ne les ont pas forcément en tête. Donc là, il sera question, non pas de statistiques détaillées, les statistiques détaillées, ça n'est qu'une fois par an, il ne faut pas abuser des plaisirs, au vu des chiffres d'audience, je ne suis pas forcément certain que ce soit un plaisir, mais c'est bon, de temps en temps, que quiconque prétend appréhender une réalité complexe ait quand même quelques chiffres en tête. Là, ça ne sera pas une vidéo de chiffres, simplement par ordre de grandeur. Aux dernières nouvelles, on était sur un mariage sur deux, se termine par un divorce, ça c'est la moyenne nationale, elle est légèrement supérieure dans les métropoles et les grandes villes, et 2 sur 3 de ces séparations sont à l'initiative des femmes, voilà. Donc là, j'imagine qu'on aura confirmation, ce qui m'intéresse, ou ce qui vous a intéressé, c'est mon retour sur l'explication qui s'ensuit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai une conversation importante, J'aime avoir les mains, poser le téléphone sur le bureau, ou sur le lit, ou n'importe où, et j'aime tourner en rond dans la pièce, comme un forcené, mais en général personne ne voit, j'appelle seul lors des conversations importantes, et je me suis dit que ça serait peut-être la même chose pour vous. Alors, pour tout abonnement VIP avant le dernier jour du mois en cours, un micro adaptable sans fil Bluetooth sur votre téléphone, pour parler à tonton Stéphane pendant vos études de cas. De toute façon, j'arrive demain en Amérique, je t'appelle dès que je suis à la gare ! Les mains libres compatibles iPhone et Android, pour tout abonnement avant le dernier jour de ce mois. Les deux mains sur le volant, et je vous emmerde ! 70% des divorces sont demandés par la femme. Pourquoi ? Alors, je pense, en tout cas c'est ce que j'observe depuis 30 ans maintenant, que je suis avocate, et je ne suis pas la seule à l'observer, à le partager, c'est qu'en général, les hommes, pardon, messieurs... Oui, alors quand quelqu'un prend autant de précautions oratoires avant son assertion, se protège autant, c'est qu'elle sait que son assertion va être contredite. Voilà, elle sait qu'elle s'expose à des contradicteurs, et on ne se rend pas compte, mais il faut bien penser, que sur les plans serrés de plateau télé, on n'a aucune idée, un, de la distance qui vous sépare de votre interlocuteur, car la télévision donne toujours l'impression, par ces effets de côte à côte, que votre interlocuteur vous fait face, mais il est parfois totalement de côté, et parfois à une distance de plusieurs mètres, pouvant aller jusqu'à 4, 5, 6 mètres. C'était le cas par exemple chez Hanouna, j'avais été surpris, bon, ma prestation était escalettée, c'est-à-dire très mauvaise, c'était l'année où j'avais un gros problème de santé, et il n'avait pas encore été détecté, j'étais dans un état épouvantable, j'avais pas de traitement. Bon, c'est pas une excuse, tout ça, je t'ai déjà expliqué en conférence et à mes VIP. Indépendamment de cette contre-performance-là, j'avais été surpris de la taille du plateau, qui était encore plus grande que je ne me l'imaginais, et en fait, Hanouna est très loin de ses chroniqueurs, et vous allez me dire, on s'en fout, non, on ne s'en fout pas du tout. Quand on ne passe pas souvent en télévision, on n'est pas habitué dans la réalité, disais-je, à avoir un contradicteur, ou un présentateur, ou un chroniqueur, ou qui que ce soit, un interlocuteur, à plusieurs mètres de soi. Donnez-moi une situation correspondant à la vie réelle, où vous êtes à plusieurs mètres, ou dizaines de mètres de votre interlocuteur. Imaginez que vous êtes à peu près éloigné de l'autre, de la distance d'une route, dans la réalité, vous hurleriez, pour que votre voix soit perçue de l'autre côté, mais en fait, par l'entremise des micros, vous parlez à volume normal. De la même manière, j'ai mis très longtemps, si vous écoutez mes premières interventions dans ce bureau, et les dernières, on a presque l'impression que j'ai changé de timbre. Pourquoi ? C'est parce que j'ai mis un certain temps à m'habituer à ne pas porter la voix jusqu'à la distance du micro du fond, car en fait, on oublie que la voix est captée par tout près. Stéphane, il est assertif, il est sûr de soi, donc il est hautain, donc il se la pète. Et tout à coup, dit avec une petite voix, comme ça, de bobo parisienne, quand vous voyez un interlocuteur s'embarrasser de précautions contre ses contradicteurs, c'est souvent qu'il est fusillé du regard en plateau, mais que vous ne le voyez pas, car c'est cadré serré. Il peut être fusillé du regard par le public qui est en face de lui, par des techniciens, par le présentateur, par ses contradicteurs, donc là, manifestement, déjà, on sent que quelqu'un est contre elle. Pardon, messieurs, ne partent que quand il y a dans le paysage une autre... Je ne dirais pas un autre nid, mais une autre possibilité de quelque chose. Faux. En tout cas, c'est... La preuve en est. Le fameux contradicteur. Alors, est-ce notre inénarrable invité de plateau, lui, comme disait le comique, il a son rond de serviette absolument partout, les poches sous les yeux et le teint sireux ? Est-ce, lui, la contradiction ? Je n'en suis pas sûr, on ne le voit pas, en tout cas, pas avec ce cadrage 9-16e. Le timbre du contradicteur, ça ne ressemble même pas à du De Chavane, c'est peut-être lui qui était en plateau, j'en sais rien. Mais en tout cas, je suis en empathie avec cette femme, comme quoi, moi, je n'ai pas de préférence de genre, contrairement à ce que disent les mascus, qui prennent plutôt le parti des hommes. Moi, je prends le parti de la logique, de la raison et du bon. Mais vous fumez, monsieur. Donc, si cette femme l'incarne, je prendrai son parti contre l'homme et elle énonce, comme moi, une expérience de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers de cas et quelqu'un se basant sur son expérience personnelle, celle de ses parents et celle de ses 4 amis et demi, vous dit faux. Non, ça, c'est agaçant. Mais une autre possibilité de quelque chose. Tu m'en remerdes ! Cette femme a des centaines ou des milliers de divorces à son actif. J'ai des milliers d'études de cas. Si vous ne savez pas ce que c'était, je vous renvoie à la chaîne concernée à mon actif. Ça fait plus de 1 000 par an sur 18 ans. Donc, je vous laisse imaginer qu'on doit être, quelque part, de manière conservatrice, entre 10 et 20 000 études de cas. Donc, l'avis sur les couples et sur les relations hommes-femmes de cette femme et moi pèsent a priori plus que celui de quelqu'un qui, comme argument d'autorité, se réfère à ses ovaires. Voilà. Ou à son chromosome Y. Je connais les hommes parce que je suis un homme ou je connais les femmes parce que je suis infâme. Une femme. Infâme, d'ailleurs. Aujourd'hui, on peut être un femme, infâme. Ces fameux parents qui ont peur de cet art qui est le drague, je pense tout simplement que c'est des parents qui sont dans l'ignorance. Ce sont des ignorants. C'est de l'ignorance. L'expérience que j'ai faite dans mon cabinet et que font tous les avocats en divorce. Les hommes partent pour une autre. Pour une autre ou en tout cas quelqu'un d'autre dans le paysage. Et les femmes ? Pas de solitude possible. Ah, alors là, on détricote. Voilà. J'avais commencé par des compliments. Là, je vais être un petit peu plus critique. Ah bah c'est pas trop tôt ! Ce qui est dommage, c'est de partir d'un constat irréfutable et d'en tirer une chaîne causale empreinte d'idéologie. Ça, c'est vraiment dommage. Tu as un constat déjà relativement iconoclaste. Tu rencontres l'opposition de tout le plateau. Il suffit de voir les yeux de Salamé et les yeux de jambon cuit là et compagnie. Bon. Tu as pris le parti d'énoncer un constat iconoclaste. Mais derrière, il faut tout de suite que tu te recentrises, que tu nous fasses du centrisme mou et que tu recommences à bêler avec le troupeau en disant « Oui, les hommes auraient peur de la solitude ». C'est pas vrai. Ceux des hommes et des femmes qui fuient le plus la solitude sont les femmes. Ma source, c'est ni Contrex, ni Evian, ni T'inquiète. Ma source, c'est l'observation et c'est l'observation dont je vous demande de faire preuve autour de vous. Et je suis là de toujours devoir donner des pseudo-sources quand en fait, la simple observation du réel suffirait. Donc d'une part, cette intolérance à la solitude qui serait typiquement masculine, c'est l'inverse de la réalité, c'est le contraire qui est vrai. Et d'autre part, là où notre avocate manque un petit peu de subtilité, et c'est bien dommage si elle nous écoute, je lui suggère cet argument-là, un homme qui part, c'est un homme qui se met en mouvement, c'est un homme qui se met en action. Sauf qu'une personne qui se met en mouvement, homme ou femme, peut le faire par propulsion ou par traction. Le mouvement peut être de s'éloigner de ce qui nous suit ou de rejoindre ce qui nous précède. Dans la rue, il arrive assez peu de courir, mais quand vous voyez quelqu'un courir dans la rue, il faut regarder plus attentivement, et c'est la manière dont il court. Et le contexte également. Si on est sur un quai de gare, et que quelqu'un court avec les bras en avant, vous allez vous dire, cette personne retrouve un proche ou quelqu'un qui lui a manqué. Si cette personne, dans un autre contexte, et qu'elle court non pas avec les bras en avant mais avec les bras en arrière, enfin bon, si tentait qu'on puisse courir avec les bras en arrière, il faudrait tenter, cette personne sera en fait très probablement en train de fuir un importun. Quand je dis un importun, c'est vraiment un euphémisme pour dire très probablement une chance qui voudrait lui faire découvrir quelque chose qui à mon avis n'a pas trop l'odeur du jambon cuit. Plutôt le contraire. Donc, on se met en action pour éviter une situation ou pour en rejoindre une autre. Et mon expérience, encore une fois, de plusieurs dizaines de milliers de cas, me montre que si l'homme attend un tiers pour quitter son mariage, c'est plus par peur de la misère sexuelle J'ai envie de toi, Nicole. dont on nous explique maintenant qu'elle n'existe pas alors qu'encore une fois, une expérimentation très simple la démontre. L'homme se met en mouvement non pas pour rejoindre une maîtresse dont il serait fou, mais souvent parce qu'il a attendu le moment opportun pour se préserver de la misère sexuelle. Je veux faire l'amour ! Car quand on a par le pacte, par la promesse du mariage, échangé une partie de son capital et de sa disponibilité contre l'assurance d'une sexualité normalement entendue, convenue, consentie par défaut, même si aujourd'hui on va nous dire que le consentement est à réévaluer quotidiennement 365 jours par an, eh bien, il devient très très difficile de se dire que pendant les deux ou trois ans qui vont venir, on va se retrouver sur un marché capitalistique, c'est-à-dire totalement anomique, désordonné où 5 à 10% des hommes capturent 80% des femmes et on se retrouvera si on est sans qualité, c'est-à-dire sans capital, avec la portion congrue et on se fera mépriser, ghoster et oublier par la portion congrue. C'est plus ça à quoi cherchent à échapper les hommes, chers maîtres. En tout cas, quelqu'un d'autre dans le paysage. Et les femmes ? Pas de solitude possible parce que la solitude leur est insupportable. C'est ce que j'ai remarqué, bien que ce soit très genré ce que je dis et que les choses forcément vont évoluer. Et les femmes ? Les femmes, en revanche, et c'est... Pourquoi un avocat ou une avocate se doit toujours d'imposer à ces plaidoiries ou à ces démonstrations un petit peu de moraline progressiste à la fin ? Est-ce que ça s'inculque avec l'examen du barreau ? À peu près 80% des femmes que je divorce et je divorce autant d'hommes que de femmes, je le précise. 80% des femmes divorcent alors qu'elles n'ont personne, ni dans le paysage, ni même l'idée de quelqu'un d'autre. Oui, 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 oui. Là, pour le coup, nous avons des sources qui ne sont même pas ni in cello dissidentes, ni quoi que ce soit, mais qui sont totalement mainstream. J'ai vu sur des médias généraux la confirmation de ce que je dis depuis des années qu'en réalité, ceux qui ont un partenaire en tête depuis le début, un plan B, une roue de secours, ce sont les femmes. C'est dommage que sous la doctrine de la robe, même si ce n'est pas une robe, mais enfin, elle est quasiment en monochrome, se cache un fait irréfutable, sérieux et dont on aurait pu tirer des hypothèses un petit peu plus percutantes et immédiatement derrière, une bonne rasade de moraline néo-féministe selon laquelle les hommes seraient des gros bébés qui auraient peur du noir et les femmes se jetteraient à l'aventure vers l'inconnu, chercher du nouveau, comme disait Baudelaire, alors que la réalité est tout autre. La réalité, si je l'ai déjà expliqué, mais ça, pour le coup, je vous renvoie à mes séminaires payants, notamment Logique des femmes 1 et 2, mais pas que, également Feuille de route et également Langage des hommes et Logique des hommes. Les femmes qui éprouvent ce besoin de solitude dans la deuxième ou la troisième partie de leur vie sont généralement des femmes qui en ont été dépourvues jeunes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont passées de femmes enfants à femmes parents sans passer par le stade de femmes adultes. Voilà. J'utilise un découpage qui n'est pas si arbitraire que ça, mais qui s'appelle le découpage de l'analyse transactionnelle, tel qu'érigé initialement par Eric Berne et puis ensuite, comme toutes les doctrines, elle a évolué. Et en revanche, beaucoup plus d'hommes sont passés par le stade de femmes adultes que de femmes ne sont passés par le stade d'hommes adultes, vous m'avez compris, que de femmes n'y sont passés. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus délicat, voire rarissime, voire inexistant pour un homme de devenir parent sans être devenu adulte. Pourquoi ? Parce qu'un homme enfant n'a aucun capital sur le marché de la rencontre. Sauf certains couples notoires, en l'occurrence 39-14, dont on se demande finalement qui était l'homme qui était la femme, mais cela ne nous regarde pas. Là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Et je ne tiens pas à avoir un contrôle fiscal supplémentaire, donc je bellerai avec le troupeau. Une fois n'est pas coutume. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, l'homme enfant, pour se reproduire, il lui est indispensable de devenir adulte. Et devenir adulte, c'est quoi ? C'est se confronter à l'amertume de la vie. Et cette amertume, elle est avant tout logistique, administrative et sociale. Devenir adulte, c'est se retrouver seul devant la machine administrative et à subvenir aux impératifs d'un logis. Et oui, parce que qu'on soit locataire ou propriétaire, il y a une liste de tâches qui incombe si on veut vivre dans un logis salubre. Voilà. Et alors, ça, c'est devenir adulte. Et celle qui s'en passe le plus, je commentais encore, il y a très récemment, sur mon compte Instagram sur lequel je vous invite à me rejoindre, la story de, je crois que c'était Brut, qui montrait une chef d'entreprise, chef 2FE, donc on imagine émancipée du point de vue du féminisme. J'ai un quotidien à mille à l'heure, je suis chef d'entreprise, j'ai deux enfants. Qui, pour échapper totalement à l'emprise de la logistique et parce qu'elle ne savait pas enfoncer un clou ou visser quoi que ce soit, faisait appel à des sous-traitants sous-payés d'une plateforme d'origine américaine pour venir arranger toutes ces fenêtres, ces portes, ces fuites, etc. Être adulte, c'est ça. C'est se retrouver avec une porte plaquée derrière soi et les clés à l'intérieur, seul, généralement c'est toujours un dimanche de pluie par un soir sans lune, et avec un dilemme fiscal ou administratif à régler sans les connaissances qui vont le régler à notre place. Ça peut être une roue à éclater au bord d'une route, se retrouver en panne dans une situation menaçante avec un véhicule qui ne démarre pas, bon bref, c'est ça être adulte. Tant que vous n'avez pas été confronté à cette imminence d'un choix dont l'issue peut avoir des répercussions sur le reste de votre vie. Vous n'êtes pas un adulte, vous êtes un parent embryonnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, par le hasard des rencontres et du divin, peut mettre quelqu'un enceinte ou peut tomber enceinte, mais vous ne vous êtes pas affirmé comme étant capable de prendre les décisions pour votre bien et donc à fortiori vous ne l'êtes pas pour les autres, encore moins pour vos propres enfants. Et il y a plus de femmes, je ne dis pas que toutes les femmes sont des enfants, ne soyez pas idiots s'il vous plaît, je dis qu'il y a plus de femmes susceptibles de se passer de ce stade car les hommes, ce stade est obligatoire pour ensuite prétendre trouver femme ou quasi obligatoire. Pour les femmes, c'est dispensable car toute la littérature et toute la culture populaire le montrent. Le charme de la femme enfant, je n'ai pas dit la femme mineure, j'ai dit la femme enfant arrêtez de me faire chier avec ça, c'est un concept en littérature. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice. On peut être femme enfant à 30-35 ans, il y a des gens très immatures, même à 40 ans, même à mon âge il y a des gens immatures. Érotisant chez l'homme et érotisant chez la femme et dispensent la femme de passer par ce stade d'adulte. Et on connaît énormément, notamment dans les pays latins, en Italie mais pas que, on voit énormément de femmes en âge d'être parent, d'ailleurs même parfois parent de plusieurs enfants, qui devant la moindre difficulté se mettent à pousser des hauts cris et à être complètement inefficaces et complètement improductifs. Voilà, c'est le stade de l'adulte que je développe dans les séminaires dont j'ai parlé auparavant et vous l'aurez compris, cette mini-vidéoscopie est aussi l'occasion de rappeler à ceux qui me connaissent depuis peu de temps que là, on blablate, on babille mais que le travail sérieux se trouve dans les contenus payants, maintenant listés au bout de mon doigt. C'est pas... C'est... On rigole bien en présence de Tonton Stéphane, on aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Études de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt. C'est le moment d'aller y jeter un oeil. en joe. C'est le moment